Je vous propose de faire une révision de la matière de l'examen en utilisant l'aide mémoire 2. Cet aide mémoire avait repris toutes les idées portant sur la seconde loi et les applications de la seconde loi, une par une, et dans l'autre que vous les avez vues. Dans un premier temps, vous avez vu la définition de l'entropie. Il y a deux définitions de l'entropie. La définition thermodynamique, c'est une définition en termes de la différentielle de la fonction d'état anthropique qui dit que ds est égal toujours à dbq réversible sur d. Chaleur réversible, infinitesimale ici, divisé par la température. Et sur un cycle, si ça s'intègre exactement à zéro ou à un quart, si vous considérez la variation de cette fonction d'état, anthropie entre deux états, état initial appelé A, état final appelé B, et bien cette variation est aussi égale, évidemment, par la définition de la différentielle qui donne à l'entropie selon la définition thermodynamique. que c'est l'intégrale de dbq réversible, c'est T, pour un chemin réversible menant le système de l'état initial A à l'état final B. Alors, ça c'est la définition thermodynamique de l'entropie, il y a une définition statistique de l'entropie qui fait bien mieux apparaître que l'entropie est une mesure du degré de désordre. Alors, selon la définition statistique, par exemple, si on se réfère aux probabilités données par la distribution de Maxwell-Embudsman de trouver une molécule parmi un très grand nombre de molécules, le nombre d'avocateurs par exemple, sur un niveau d'énergie εI donnée, probabilité qui est donnée par quelque chose comme ça, exponentielle moins εI divisé par kT, on a largement discuté de ce caractère de cette distribution Maxwell-Embudsman qui devient de plus en plus étalée, plus la température est élevée, etc. Alors, selon la définition statistique de l'entropie, l'entropie serait égale à la somme de, surtout tous ces niveaux d'énergie εI, de πτ, d'avoir une molécule, un système sur ce niveau d'énergie, fois ln de πI, somme sur tout ça, et le tout fois moins r. C'est une quantité positive parce que πI étant une probabilité, c'est compris entre 0 et 1, donc inférieur à 1, donc ce ln ici est négatif, fois πI qui est positif, donc chaque terme ici est négatif, somme de toutes les quantités négatives, c'est une quantité négative, et pour obtenir quelque chose de positif, il faut multiplier ça par un moins 1 ici, donc ici la multiplication par moins r, donc assure que cette quantité est effectivement une quantité positive, et ça mesure le degré de désordre dans ce système, un ensemble, un gaz par exemple, d'un très grand nombre, le nombre d'avocatros, de molécules, avec N1 molécule au niveau E1, N2 molécule au niveau E2, etc. Et plus la température est élevée, plus cette diffusion, plus ces N1, N2, N3, etc., vont dénoter une dispersion de l'ensemble de N0 molécule sur ces niveaux d'énergie, et cette dispersion, plus grande pour une température élevée, plus petite pour une température plus faible, etc., est effectivement dénote un caractère qui est caractère de désordre du système, n'est-ce pas ? Donc ce S-là, défini par ça, ou bien encore défini par cette quantité, est une mesure du degré de désordre. Donc deux définitions de l'entropie, définition thermodynamique, quelque chose comme ça, et définition qui fait mieux ressortir que le caractère de créer de désordre de l'entropie, par l'entropie plutôt. Alors ensuite, on avait vu comment est-ce que l'entropie est utilisée dans la formulation de la seconde part de la thermodynamique, qui s'énonce sous différentes formes. Alors la première forme, c'est l'entropie d'un système isolé augmente dans tout processus spontané, l'entropie de l'univers augmente dans tout processus spontané, ça c'est parce que l'univers est un système isolé, ou bien encore, une autre forme de la seconde part, et que la tendance naturelle de tout processus spontané est d'augmenter le désordre. C'est surtout ces trois formes-là qu'on avait utilisées dans le cours. Il y a une autre forme qui est appelée le Kenvin, et comme on ne l'utilise presque pas dans la matière, je vais passer à travers ça sans m'arrêter là. Alors, mathématiquement, la seconde loi s'exprime tout d'abord sous forme différentielle, comme ceci. Donc ce n'est pas une égalité, c'est une égalité, c'est un genre de principe qui demande une optimisation de quelque chose. Cette chose-là, c'est la fonction d'état anthropique. Ceci dit que, pour un système isolé, l'entropie aurait tendance d'augmenter dans tout processus spontané, donné par le signe plus grand ici, et ne varie pas pour un processus réversible. Et là, c'est s'exprime mathématiquement de cette façon, que ds, différentielle de s, est toujours plus grand ou égal à zéro. C'est plus grand que zéro si le processus est spontané, égal si c'est un processus réversible, ou encore quand on a un équilibre. Ça, c'est pour un système isolé. Si le système n'est pas isolé, cette expression devait être remplacée par celle-ci, qui, au fond, est la même chose que celle-là, mais avec un s qui est s de l'univers, parce que ds de l'univers, c'est ds du système plus ds de l'environnement. Donc ça, c'est ds de l'univers, variation de l'entropie de l'univers, est toujours supérieure ou égale à zéro, avec le signe supérieur à 1, qui tient pour un processus spontané, et le signe égalité pour un processus réversible. Alors, il y a une autre forme différentielle aussi de la seconde loi, qui est appelée loi de clausus, ou encore inégalité de clausus, qui dit ceci, que ds est toujours supérieur. Ce s-là, c'est s du système. Quand on parle de s tout court, comme ça, c'est s du système. ds du système est toujours supérieur ou égal à la chaleur, ici infinitissimale, impliquée dans le processus réel, divisé par la température T. Et, encore une fois, avec le signe plus grand que Frick, qui s'applique pour un processus spontané, et égalité pour un processus réversible, ou un équilibre. Alors, sous forme intégrale, au lieu d'exprimer ça en termes des dés, c'est-à-dire des différentiels, etc., on peut aussi exprimer ça en termes de variation finie de l'entropie du système, de l'entropie de l'environnement, de l'entropie de l'univers, etc., pour une transformation finie, mesurable, un changement d'état mesurable du système. Alors, ça dit ceci, donc, la seconde loi, que la variation, ici ce n'est pas infinitissimale, c'est un delta, delta S du système est toujours plus grand ou égal à zéro, si le système est isolé, ou sinon, delta S du système plus delta S de l'environnement, en d'autres termes, delta S de l'univers, est toujours supérieur ou égal à zéro, encore une fois, avec supérieur à 1, qui est, pour un processus spontané, est égal pour un processus réversible. L'inégalité de Clausius devient ceci, donc, au lieu d'avoir, juste, d'aider, là, cette fois-ci, puisque on parle d'une transformation, des changements d'état finis, on doit intégrer sur le chemin réel du côté droit, et du côté gauche, vous avez delta S. Delta S, variation finie de l'entropie du système, est toujours supérieur à, ou égal à l'intégral, sur le chemin réel, sur le processus réel, dont la chaleur tout au long duquel est égale à d bar Q, et divisé par la température, qui peut aussi varier le long de ce chemin-là. Voilà. C'est ça, l'inégalité de Clausius. C'est plus besoin de rappeler le sens de ceci, l'égalité ou égal. J'ai déjà répété ça plusieurs fois. Alors, à partir de là, on en est arrivé à se dire qu'on peut analyser des processus physiques, ou bien physico-chimiques, ou même chimiques, en utilisant la seconde loi, en calculant l'entropie, la variation d'entropie du système au cours d'une transformation thermodynamique, menant le système de l'état initial, I, à l'état final, F, comme ceci, comme l'intégrale de des barqûres réversibles sur T. Donc, il faut considérer un chemin réversible et intégrer cette quantité-là sur ce chemin-là pour calculer d'entas du système. Pour ce qui est du d'entas de l'environnement, l'inégalité de Clausius, comparé avec cette expression de la seconde loi, on nous avait suggéré de calculer d'entas de l'environnement de cette façon. C'est l'intégrale sur le chemin réellement suivi pour mener le système de l'état I à l'état F de la chaleur impliquée dans ce chemin réel divisé par la température le long de ce chemin-là, fois moins 1. Voilà. Et la variation d'entropie de l'univers, c'est d'entas total égal à d'entas du système plus d'entas de l'environnement. Comme application, on avait vu plusieurs exemples et l'aide mémoire vous rappelle juste deux cas. processus impliquant un gaz parfait et chauffage d'un corps. Donc, ce sont des transformations, ce ne sont pas des réactions, ce sont des processus physiques, disons. Alors, processus impliquant un gaz parfait. Donc, détente, compression, isotherme ou chauffage du gaz, etc. Voilà. Et pour une transformation tout à fait générale d'un gaz parfait le menant d'un état initial qui est spécifié par la température T1, et une volume V1, et un état final spécifié par T2V2, la variation d'entropie du gaz est totalement et exactement donnée par cette expression-là. Denta s du gaz est égal à nR ln de V2 sur V1, terme qui ne dépend que de la variation du volume, plus n fois intégral de Cv sur TdT, de T1 à T2, terme qui dénote la variation d'entropie pour un chauffage du gaz pour l'amener de T1 à T2. Voilà. Et si Cv est constant, on peut, de plus, sortir ça à l'extérieur pour obtenir, au lieu de cet intégrane-là, ln de T2 sur T1E, donc pour un gaz parfait, donc Cv peut être considéré constante dans la gamme de température à l'an de T1 à T2, denta s serait égal à nR ln de V2 sur V1, plus nCv bar ln de T2 sur T1. La variation d'entropie de l'environnement, par contre, doit être calculée selon le chemin réellement suivi, donc ça varie d'un cas à l'autre, donc ça doit être, on doit procéder au cas par cas d'entropie de l'environnement, est toujours donné par ça, moins intégrane-débacus sur le chemin suivi. Ici, c'est la chaleur réversible que l'on avait utilisée, la chaleur réversible générale pour un gaz parfait, prend une expression qui, en utilisant ça par la température, nous avait permis d'écrire des S de cette façon-là, et ensuite, l'intégrer pour obtenir ceci. Chauffage d'un cas, on avait des avis tout à l'heure que ce terme-là est un terme de chauffage, entropie de chauffage du gaz parfait de T1, T2, et l'on va de même pour un cas qu'un conque, donc la capacité calorifique à volume constante est appelée CV ici. Alors, la variation d'entropie pour que le système au cours d'un tel chauffage c'est intégral de CV sur T, de Ti jusqu'à Tf, ou encore, si ce CV peut être considéré comme constante dans la gamme de température de Ti à Tf, eh bien, ça se réduit à CV ln de Tf sur Ti. Ça, c'est pour un chauffage à V constante. Pour un chauffage pur, là, à pression constante, par contre, vous savez que la chaleur réversible, serait donnée par Cp de T. Donc, dans ce cas-là, d'entra S serait égale à Cp de T divisé par T intégral de Ti jusqu'à Tf, qui fait que si CP est constante, ça donne d'entra S égale à Cp ln de Tf sur Ti. par la suite, par la suite, on avait vu que laissez-moi tout d'abord passer par la troisième loi, puis on va remonter en haut, que on peut calculer, définir une chaîne d'entropie absolue pour des substances chimiques. et ça, parce que la troisième loi dit que si une substance A est dans une forme cristalline parfaite, c'est-à-dire sans défaut, au zéro absolu, alors son entropie, cette température-là, le zéro absolu, serait nulle, exactement. et ce qui fait qu'à partir de cette donnée, on peut imaginer que le système a un état quelconque, à une température, quelconque, par exemple, température de la pièce, proviendrait de la même substance qu'on aurait amené du zéro absolu à cette température, là, en passant par toutes les transformations de fins possibles, ce qui fait que l'entropie de la substance A à la température T serait égale à sa valeur au zéro absolu, plus tous les termes de chauffage à pression constante pour amener le système de zéro jusqu'à la température T, ce CP-là peut passer par différents paliers, différents morceaux, différentes branches qui dénotent la capacité calorifique à pression constante pour les différents états d'agrégation, le solide, le liquide et le gaz, c'est ça, mais ici, la formule est écrite de façon compacte, là, en considérant ce CP qui peut être discontinu, qui est une fonction unique, dénotant la variation de la capacité calorifique de la substance 1 de la température 0 jusqu'à la température T, voilà. Et à ça, on doit ajouter les entropies de transition de phase, les transitions de phase se produisent toujours à une température fixée, et à cette température-là, on a un équilibre de phase et la chaleur à pression constante de chaque transition de phase, ce n'est rien d'autre que le delta H de transition de phase, voilà, et divisé par T, K, ça fait Q réversible, divisé par T, deux transitions de phase, et on doit sommer sur toutes les transformations de phase. Alors, voilà. Ensuite, on a appris à utiliser ça pour calculer les entropies des différents réactifs, et même l'entropie de réaction, d'une réaction, en utilisant l'entropie tabulée des différents réactifs et produits, et qui sont définis précisément par la troisième loi, selon cette formule-là. Voilà. OK. Et, on a vu, ensuite, les énergies libres. On a trouvé qu'il est utile de définir deux types, deux nouvelles fonctions d'état appelées énergies libres. L'une s'appelle énergie libre de Hemmholtz, l'autre s'appelle énergie libre de Gibbs, ou encore un type entropie libre de Gibbs. L'énergie libre de Hemmholtz est définie comme étant la fonction d'état E moins T fois la fonction d'état S, ce qui fait que c'est vraiment une fonction d'état et F est utile pour décrire des processus à un volume constant et température constante, donc des processus isotherme à un volume constant. C'est pour ça que on la considère comme naturellement fonction de la température et du volume et donc de la composition aussi bien entendu. Un volume et température constante avec la composition qui varierait, Df serait égale à De moins TdS parce que à volume constante DbaQ est précisément De et DbaQ réversible c'est précisément Ds fois T Tds c'est DbaQ réversible. Voilà. Alors, on voit que De ici qui est DbaQ n'est rien d'autre que moins TdS de l'environnement. Ce qui fait que ce Df en d'autres termes à température et volume constante c'est moins T fois Ds de l'univers dans ces conditions-là. Et donc selon la seconde loi comme Ds de l'univers doit toujours être positif ou 0 multiplié par moins T ça donne que Df avait été constant doit être inférieur ou égal à 0 pour tout processus spontané dans le cas de la signe inférieure à strict et à l'équilibre pour le cas du signe égalité et ce pour les processus à volume et température constante. De même pour les processus à pression température constante l'introduction de la fonction d'état entampli libre ou énergie libre de Gips donnée par H moins T S et dénommé G est utile pour décrire des processus isotherme à P constante parce que à Pt Dg est égal à Dh moins T Ds et Dh c'est la même chose que Dbq à pression constante et ce Dbq à pression constante c'est précisément moins T Ds de l'environnement plus ce terme ça fait donc le tout fait moins T Ds de l'univers encore une fois et de sorte que la seconde loi implique que Dg est toujours inférieur à 0 pour tout processus spontané et égale à 0 pour un processus réversible ou bien pour un équilibre et ce à pression et température constante L'introduction de ces nouvelles fonctions d'état énergie libre et en particulier l'énergie libre de G permet ensuite d'analyser les réactions chimiques et leur tendance naturelle de se produire de façon très simple alors pour une réaction avec des réactifs appelés Rj coefficient tachymétrique nu J et C et donnant des produits P indice I avec des coefficients tachymétriques nu J et C on avait vu auparavant que d'un tâche de réaction et la différence entre l'entrepie de formation de tous les produits pondérés par les coefficients tachymétriques et l'entropie de formation de tous les réactifs voilà il en va de même pour la fonction en entropie sauf que pour le cas de l'entropie on n'a pas besoin d'utiliser une variation par exemple accompagnant une réaction de formation puisqu'on a une échelle absolue de l'entropie des substances selon la troisième loi donc on peut directement écrire d'un tas de réaction comme l'entropie des produits qui est la somme des entropies molaires des différents produits I pondérés par leur coefficient tachymétrique du I moins la somme des entropies molaires des réactifs pondérés par leur coefficient tachymétrique et avec d'entra H et d'entra S ainsi calculés on peut calculer d'entra G G étant égal à H moins T S à une température fixée d'entra G est égal à d'entra H moins T d'entra S et comme les réactions chimiques comme ça se produisent généralement à pression et température et pression constante on peut utiliser ce qu'on avait vu tout à l'heure le le critère de spontanéité selon la seconde loi mais exprimé en termes de G pour trouver si une réaction va être spontanée ou pas selon que ce d'entra G va être positif ou négatif il faudrait que d'entra G soit négatif pour que la réaction soit spontanée on avait noté on avait vu aussi que de même qu'on avait défini les d'entra H de formation d'entra Pi de formation définissant ainsi une échelle d'entra Pi qui est une échelle relatif relatif d'entra Pi de substance il en va de même pour l'énergie libre de G ou bien l'entra Pi libre donc pour chaque substance on peut se référer à la réaction de formation pour définir une entra Pi libre de G une énergie libre de G de formation pour cette substance molaire d'accord et en utilisant ces l'entra Pi libre de formation molaire de différence produit i réactif si on peut de la même façon qu'on avait écrit ça définir d'entra G ou bien écrire d'entra G de réaction qu'on peut calculer comme ça évidemment mais on peut aussi l'écrire comme ça et le calculer en utilisant les d'entra G de formation les énergies libres de G standard de formation tout ce qu'on avait vu pour qu'en thermochimie pour que l'entra Pi le cycle de S en particulier s'applique pour S et pour G et c'est rappelé ici voilà et en particulier on peut généraliser la loi de Kirchhoff pour la loi Kirchhoff que vous avez vue dans la première partie rappelée ici alors on peut la généraliser pour calculer la variation de l'entropie de réaction avec la température selon cette formule là l'entropie de réaction à une nouvelle température est égale l'entropie de réaction à une ancienne température une première température plus l'entropie de chauffage du système réactionnel pour l'amener de T0 à T tout simplement et ce chauffage vient avec une capacité calorifique qui est le denta CP définie par la séquimétrie de la réaction et c'est cette variation de capacité calorifique à pression constante denta CP de réaction peut-être considérée comme indépendante de la température dans la gamme de températures couvertes par ça et bien on peut remplacer cette expression là par une expression plus simple comme ça denta S à une température T est égale à denta S une température T0 une première température plus denta CP de réaction ln de T divisé par T0 alors ça on avait vu par la suite que en partant des équations appelées fondamentales pour la fonction énergie libre de Gibbs on peut aussi écrire que la variation de G avec la température à pression constante est égale à moins S ce qui fait que denta G de réaction donc au lieu de G on écrit denta G plutôt pour une réaction à la nouvelle température T peut-être tenue à partir de la valeur de denta G à la première température de T0 en soustrayant de ça on soustrait raconte de C6-6 l'intégrale sur la température de T0 à T de quoi ? de denta S au lieu de S c'est denta S de réaction voilà alors je venais de 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 rappeler qu'il y a des équations formelles d'évoquer qu'il y a des équations formelles en thermodynamique qui regroupent essentiellement la première loi et la définition de l'entropie donc par exemple en partant de D E la première loi qui peut s'écrire comme ceci D E égale D bas plus 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 W réversible et en considérant seulement les travaux de le travail plutôt du type changement de volume alors D bas plus réversible est égale à T ds n'est-ce pas et D bas double réversible c'est moins p dv moins p externe dv avec p externe égale à p parce que c'est réversible alors ça en fait c'est la première loi mais on peut lire ça comme exprimant l'énergie la différentielle de l'énergie vue comme une fonction de s et v au lieu de t et v alors dans cet ordre d'idées la le coefficient de ds ici n'est rien n'est rien d'autre que la dérivée partielle de cette fonction d'état e vu qu'en fonction de s et v par rapport à s et à v constant donc d e ds à v constant est égal à t et de même d e dv à s constante est égal à moins p ça c'est un exemple d'équation fondamentale il y en a 4 la prochaine c'est pour h donc h égale e plus pv en partant de ça on obtient dh égal à t ds plus v dp ressemble à ça mais au lieu de p dv c'est plus v dp et ça ça dit que h peut être considéré comme fonction de s et p ici avec dérivée partielle de h par rapport à s à pression constant c'est t dérivée de h par rapport à p un s constant cv voilà et il y a surtout la dernière relation la dernière équation fondamentale ça c'est la deuxième ça la troisième et la quatrième la dernière qui nous intéresse en particulier et qui exprime comment g l'énergie libre de gips veut comme fonction de la température et de la pression varie avec ces paramètres là hein et ce à composition fixée alors on a dg égale à moins s dt plus v dp ça aussi c'est une relation fondamentale une équation fondamentale qui nous permet tout de suite de dire qu'à dans ce cas la dérivée partielle de g par rapport à la température à pression constante à pression constante est égale à moins s et la dérivée de g par rapport à p à température constante c'est égale à v ça nous permet de voir comment l'énergie libre de gip varie avec la température à une pression fixée et comment elle varie avec la pression à une température fixée voilà alors à partir de ces équations de ces équations fondamentales on peut dériver d'autres équations appelées équations de Maxwell j'ai mentionné ça au cours mais on n'a jamais utilisé ça donc c'est mis dans cette boîte en bleu précisément pour vous dire que c'est pas une matière importante qui est à évaluer dans dans cet examen voilà et la plus la relation la plus importante c'est ça l'équation fondamentale pour G voilà parce que c'est utilisé par la suite pour analyser les équilibres de phase d'un corps pur alors un équilibre de phase c'est comme une réaction chimique n'est-ce pas avec le réactif qui représente le corps la substance dans une phase A et le produit comme le corps aussi le même corps la même substance mais dans une deuxième phase la phase appelée phase B ici alors on a équilibre de phase quand l'intagé de cette réaction là est égal à 0 ce qui veut dire que l'énergie libre de G de la phase 1 doit être égale à l'énergie libre de G de la phase B si on a équilibre cette température T et cette pression P là donc l'intagé est égal à 0 sinon la réaction va être poussée de ce côté si c'est l'énergie libre de G de B qui est plus faible voilà il y a une erreur ici il y a une erreur ici donc si G B est plus faible que G A et B et A est stable ici si G A est plus faible que G B je vais changer ça ou bien peut-être que vous pouvez le faire faites-le donc faites-le vous êtes permis de le faire étant donné que l'examen cette fois-ci vous allez l'écrire à la maison donc pour toute fin pratique c'est un livre ouvert n'est-ce pas donc vous pouvez apporter des corrections des changements comme ça à l'aide mémoire l'aide mémoire ne servirait donc que comme un guide de révision pour vous c'est ce qu'on est en train de faire précisément d'accord donc voilà alors corrigez-moi ça comme je venais de l'indiquer là donc il y a une erreur faites bien attention à ça ici j'ai déjà dit tout à l'heure que à l'équilibre à l'équilibre c'est moi revenu à ça donc à l'équilibre denta G est égal à 0 mais denta G est égal à denta H moins T denta S n'est-ce pas c'est la page précédente là donc par conséquent ça ça nous dit que à toute température où il y a éclipse de phase et pression aussi on a denta S qui est égal à denta H divisé par la température alors la température où se produit un équilibre où on a équilibre entre deux phases A et B à une pression donnée est appelée température de transition de phase alors si cette pression là est 1 bar c'est-à-dire température standard et bien cette température de transition de phase est appelée température normale de transition de phase voilà alors donc à la température normale de transition de phase donc pour P égale 1 atmosphère cette température normale de transition de phase dans le cours j'ai tendance d'indiquer ça par une indice 0 ici température donc même de transition de phase donc ajoutons l'indice 0 ici voilà delta g de transition de phase est égal à 0 et ce sont des d'entas ce sont des d'entas et d'entah standard parce que c'est 1 bar excusez-moi ça doit être 1 bar pas une atmosphère denta s de transition de phase standard égale à denta h de transition de phase standard divisé par la température de transition de phase normale, température normale de transition de phase T, T, R, indice zéro ici. Voilà. On avait vu tout à l'heure que la relation fondamentale de G implique que G varie à pression constante avec la température comme ceci. Donc DG, DT, la pression constante égale à moins s, et ça varie avec la pression. Donc DG, D, P à température constante est égale à V. Ici, G, S, V sont des fonctions énergie libre, anthropie, volume, molaire par exemple, pour la substante dans la phase indiquée ici, phase A par exemple, ou bien phase B. Donc ça, c'est pour chaque phase. Mais on peut considérer delta G, donc G de la phase A moins G de la phase B par exemple, ou bien le contraire. Et dans ce cas-là, on a, en considérant delta, ça, ça implique que dérivée de delta G de transition de phase par rapport à la température pression constante égale à moins delta S de transition de phase. Dérivée de delta G de transition de phase par rapport à la pression à T constante est égale à delta V pour la transition de phase A et B. Il y a quelques problèmes des notes qui, les premiers problèmes des notes sur les diagrammes de phase, sur les transitions de phase. Un porte sur ce genre de relations, sur des applications de ces deux relations-là, qui nous renseignent comment l'énergie libre de transition de phase, dène T à G, de transition de phase, varie avec la température pression constante, et comment ça varie avec la pression à T fixée. Dans ce cas-là, c'est réel. C'est régi par le volume de transition de phase. Dans l'autre cas, c'est régi par moins l'entropie de transition de phase. Voilà. Finalement, on a appris comment décrire analytiquement les frontières de phase, qui sont les lignes séparant deux domaines de stabilité de phase dans le plan PT. Alors, la condition d'équilibre qu'on avait vu tout à l'heure, combinée avec l'équation fondamentale qu'on venait de voir, nous dit que le long d'une frontière de phase, où on a une P qui peut être vue comme fonction de T, ou bien T qui, réciproquement, peut être vue comme fonction de P parce qu'on a une correspondance biunivoque entre ces deux quantités le long de la frontière de phase. Alors donc, le long de la frontière de phase, la dérivée de P par rapport à la température, donc la pente de cette frontière de phase vue comme fonction de la température, est égale à denta S de transition de phase divisé par denta V de transition de phase. Et à partir de là, en remplaçant denta S de transition de phase par denta H divisé par T, comme vous l'avez vu à la page précédente, on obtient l'équation de Clapeyron, dP de T, qui a la denta H de transition de phase divisé par T fois denta V de transition de phase, vue comme équation différentielle pour P, vue comme fonction qui dépend de T. On peut intégrer ça pour obtenir ceci. Ça, c'est la forme intégrale de l'équation de Clapeyron. Et une forme plus simple consiste à dire que cette frontière de phase, si elle est presque verticale, eh bien, on peut considérer T ici comme une constante, qui est T0 ici, d'accord ? Et donc, on peut calculer aussi, on peut aussi remplacer cette forme intégrale par ça. Voilà. Tout ça, c'est l'équation de Clapeyron. L'équation de Clapeyron est tout à fait générale. Ça s'applique que pour toutes frontières de phase. Entre deux phases condensées, solides-solides par exemple, solides-liquides, ou bien deux formes de liquide différentes, ou bien entre une phase condensée L'équation de Clapeyron est applicable. Sauf que c'est le plus souvent utilisé pour les frontières du type solides-liquides entre phases condensées. Parce que, dans le cas où l'on a un gaz, le volume, la variation du volume dans la transition. Donc, le volume de transition de phase, l'entav de transition de phase, est dominé par le volume du gaz. Et le volume du gaz, c'est RT sur P. D'accord ? Et, en utilisant ça, on a pu démontrer que l'équation de Clapeyron prend une nouvelle forme, qui est celle-ci, utile et seulement utile quand l'une des deux phases est une phase gazeuse. Voilà. Donc, ça n'est pas applicable pour une frontière de phase solides-liquides par exemple, ou solides-solides, en tout cas entre deux phases condensées, sans gaz. Ça ne s'applique que quand on a un gaz parmi les deux phases. Alors, ça s'appelle l'équation de Clapeyron et ça se lit. D'accord ? Dérivé de l'organisme de P le long de la frontière de phase, par rapport à la température, est égal à denta H divisé par RT au carré. Et ça s'intègre facilement si denta H de transition de phase ne varie pas fortement sur la frontière de phase. On pourrait intégrer facilement l'équation Clapeyron pour obtenir cette forme intégrale-là. Ln de la pression à une première température divisé par la pression à une autre température T0, généralement c'est la température de référence, est égal à denta H sur R fois 1 sur la température de référence moins 1 sur T. ... ... ... ... ... ... ...